bonjour c'est vincent de blog tennis concept c'est pour répondre à une demande de mes fans facebook que je salue au passage que j'ai décidé de produire cette vidéo qui vous expliquera les grands rudiments de la tactique en double les conseils que je vais vous donner sont extrêmement simple extrêmement basique mais la principale le principal défaut que je peux observer chez les équipes qui débutent dans le jeu de double et c'est qu'elle essaye c'est qu'elle se complique un petit peu la vie donc dans un premier temps je demanderai aux personnes qui ont vraiment envie de vraiment de s'initier au jeu de double et bien de suivre simplement bêtement presque je dirais les conseils que je vous donne et petit schéma tactique que je vous donne dans cette vidéo si vous avez l'occasion de jouer régulièrement en double ou mieux de jouer régulièrement avec le même partenaire vous aurez le loisir de décliner ces petits schémas et de les perfectionner jusqu'à devenir une bonne équipe de double alors on va démarrer par les quatre grands principes du jeu de double le principe numéro un le double un double se gagne au filet c'est en effet au filet qu'une que la majorité des équipes de double contrôle le point et se met ça se ménage un large espace de conclusion que ce soit court croisé ou au centre de plus une équipe de double est beaucoup moins vulnérable au passing qu'un joueur de simple à deux vous occuper un large espace et vous constituez une sorte de mur qui sera qui est difficile à contourner et à franchir pour pour vos deux adversaires le deuxième principe tactique du jeu de double c'est qu'une équipe de double joue en ligne et se montre à tout instant solidaire en double on attaque ensemble on défend ensemble on reste le plus possible sur la même ligne on permute si besoin on garde une distance qui va être toujours la même un peu plus de trois mètres entre les deux joueurs après au niveau du au niveau du comportement il faut bien faire attention à annoncer à l'autre ses intentions tactiques à se montrer clair à ce niveau là et le dernier conseil que je donnerai sur ce point particulier c'est d'éviter les vocabulaires négatifs les remontrances envers votre votre partenaire ainsi que qu'envers vous même ça ne vous apportera vraiment rien de bon le troisième grand principe tactique que j'ai choisi c'est la zone de conclusion idéale en double c'est au centre du terrain plus précisément entre les deux joueurs c'est là que se situe la zone d'incertitude si jamais vous observez vos adversaires justement ne pas respecter la distance et c'est là où il y a un petit peu je vous joue au centre vous aurez des très bonnes surprises voilà le dernier principe de base jouer simple en double vous êtes deux sur le terrain votre partenaire doit savoir où vous allez vous placer quel coup vous allez tenter quelle est votre intention tactique et inversement lui doit savoir ce que vous vous allez faire si vous êtes deux à faire des choses compliquées à tenter des coups des coups stupides à faire des fautes et bien en plus comme vous êtes deux les fautes vont s'additionner et à la fin l'addition risque bien d'être très salé et les jeux risquent de tourner très vite en votre défaveur alors on va passer aux choses sérieuses avec la première situation de jeu vous êtes l'équipe au service donc le serveur un petit s ici on va avoir le partenaire du serveur que je vais appeler ps ici on va avoir le retourneur et ici le partenaire du retourneur voilà le rôle du serveur quand vous êtes l'équipe qui servait le serveur son rôle c'est de jouer le maximum de première balle pourquoi on reviendra sur le rôle du partenaire du serveur tout juste après pourquoi parce qu'ils doivent faciliter l'interception du partenaire du serveur et ça se fait ça se fait plus facilement si vous mettez en difficulté le retourneur et vous le mettez en difficulté plus sur une première balle que sur une deuxième balle ne gaspillez surtout pas votre votre première balle ensuite le serveur dans le cas où le partenaire du serveur n'intercepte pas le coup et bien c'est de rejoindre son partenaire au filet et pour cela immédiatement après que le retourneur est retourné donc en sa direction le serveur va jouer un va rejoint un coup long dans la direction du retourneur et tranquillement monté au filet il y a une autre possibilité pour le serveur est quelque chose pour lequel je vais vous encourager à faire le plus souvent c'est à jouer service volet alors service volet c'est une technique comment dire assez compliqué à mettre en place en simple parce que en simple vous êtes quand même vulnérable vulnérable au passing vulnérable au lobe etc en double étant donné que le partenaire votre partenaire et la couvre plus de la moitié du terrain vous il vous reste qu'une moitié de terrain à à couvrir et donc que vous montez tranquillement et si vous si vous décidez d'enchaîner votre service au filet vous aurez une volée tranquillement à jouer qui va être qui va être dans ce dans cette zone là hop vous rejouez directement et vous retrouvez au filet avec votre votre partenaire et dans une position donc favorable car je vous rappelle que les équipes qui est au filet à l'avantage le plus souvent par rapport à une équipe qui est en fond de cours alors c'est là où je vais être plus plus précis plus complet sur le rôle du partenaire du serveur et je vais d'abord faire un petit comment dire un petit focus sur ce que je peux voir chez les équipes débutantes avec un partenaire qui va se situer un partenaire du serveur qui va se trouver ici voilà donc j'ai un pied là un pied là et puis à mettre à mettre du filet voilà alors voilà donc voilà si vous placez là bah écoutez si vous n'avez pas envie de jouer vous le dit tout de suite c'est c'est une très mauvaise solution c'est une très mauvaise position voilà pourquoi alors effectivement très souvent les débutants ben on m'alentise que le retourneur leur envoie une un coup le long de la ligne ce qui est bon on va dire humiliant on va dire mais bon ici ça risque si vous êtes dans cette position de façon il y a aucune chance pour qui pour qui pour qui vous la mettre puisque de toute façon il n'a pas la place puis parce que vous vous couvrez une comment dire une zone qui va être supérieure à la zone du couloir c'est dire que bon à limite même même s'il l'envoie faute ben vous allez pouvoir taper la balle en plus il ya une faible la faible distance et bien va vous rendre vulnérable à deux coups le lobe du retourneur si vous êtes à un mètre du filet et bien votre retourneur aura qu'à faire un lobe je veux dire vraiment pas haut pour pour vous passer au dessus et en plus et bien étant donné que vous êtes près du filet si jamais ils décident et ça je l'ai vu très très régulièrement chez les chez les quand on va dire les joueurs vraiment amateurs vraiment qui ne joue pas souvent double et bien si votre retourneur est bien joue une balle un peu forte sur vous vous n'allez pas pouvoir la retourner parce que la balle va vous arriver vraiment très vite dessus la position idéale du partenaire du serveur qui qui pour semer le doute chez le ressenti et le relanceur va faire un maximum de va tenter un maximum d'intercepter la balle et bien ça va être effectivement dans cette zone là j'irai même voilà même un peu plus loin voilà on n'est pas on n'est pas on n'est pas vulnérable au lobe bon si la balle est quand l'adversaire va servir on va s'avancer pour jouer une volée un peu plus un peu plus facile on va couvrir une zone qui va être voilà qui va être idéale c'est à dire qui va nous permet de de forcer vraiment le retourneur à faire vraiment un coup un coup bien croisé si loup sont croisés et bien vous êtes là vous interceptez et puis de toute façon vous êtes vous êtes vous avez vous êtes suffisamment vigilant pour pour intercepter le retour dans le couloir à noter que si le si le serveur est est malin ça sont les bons serveurs en double ils servent très souvent au centre justement pour empêcher le retourneur de prendre de l'angle et donc de limiter donc ces coups ces coups qui vont être qui vont être dans le couloir alors j'ai avoir une petite astuce à vous donner à ce propos là voilà moi je vous conseille pour gagner justement un petit peu de un petit peu de terrain vers vers le centre et pouvoir faire de plus de plus d'interceptions et bien de couvrir la moitié du couloir voilà donc la moitié du couloir effectivement voilà vous êtes un petit peu près du centre d'avoir un petit peu de mal à chercher les balles qui vont être dans cette dans cette zone là dans cette zone assurée mais faites moi confiance des balles qui vont attirer dans cette zone là il y en aura deux trois par match et si jamais votre adversaire tente tente de toucher ça et bien il y en aura combien des dizaines qui vont qui vont être dans cette zone là donc faute donc voilà ma petite astuce vous arrangez pour couvrir la moitié les trois quarts du couloir de toute façon là c'est vraiment une zone que votre adversaire que le retourneur a vraiment beaucoup de mal à à toucher le partenaire du serveur quelle zone quelle cible je dirais va-t-il va-t-il jouer et bien quand il intercepte et bien il va jouer dans les pieds du retourneur voilà donc et ben soit c'est ça va être le point le point direct puisque ce sera une violée vraiment très une volée ou demi volée c'est pas quelque chose de vraiment très très difficile à jouer pour le père le partenaire du retour du retourneur ou ben ou ce sera une volée facile une volée facile pour en suivant il a noté que si vraiment le retourneur rate son retour vous pouvez aussi tenter le tenter le court croisé ici ou voilà dans le couloir mais attention faut être prudent avec ça si jamais vous interceptez et que sur une balle un petit peu difficile et que vous loupez vous loupez cette zone vous fait vous ne faites pas une volée de conclusion mais une volée d'attente ben une volée d'attente sur le retourneur ben ça vaut pas grand chose parce que ça remet un petit peu les équipes à égalité puis ça vous ça vaut là par contre vous vous exposez à un contre donc ça c'est pour le rôle du serveur et le rôle du partenaire du serveur en double voilà alors on enchaîne sur le deuxième cas de figure vous êtes l'équipe qui qui retourne et on va démarrer par par le rôle du retourneur alors l'objectif du retourneur l'objectif numéro un et bien c'est d'éliminer c'est de d'éviter le ps aucune allusion politique là dedans le partenaire du serveur le partenaire du serveur qui va chercher à intercepter votre retour voilà vous devez impérativement jouer croisé enfin c'est mon conseil numéro un c'est votre mon objectif numéro un vous jouez croisé voir vous jouez court croisé court croisé c'est un très très bon retour en double puisque ça décale le serveur et ça ça empêche le partenaire du serveur de d'intercepter si je jamais votre le partenaire du serveur se montre vraiment très très chaud et que voilà il vous intercepte qui vous fait enfin comment dire et vous il est temps de vous déstabiliser en se plaçant de plus en plus vers le milieu et bien sûr vous pouvez mais dans ce cas là seulement à ce moment là mais vous pouvez tenter le landline s'il est très très près du filet comme ici vous pouvez tenter le lob mais dans un premier temps je vous conseille de vous régler en croisé voire en cours croisé donc c'est vraiment le la valeur sur la valeur sûre du retour le rôle du partenaire du retourneur est plus délicat c'est lui qui va avoir un petit peu la la position à la position délicate puisque le partenaire du serveur mais quand il va intercepter il va lui jouer dans les pieds donc le but du partenaire du retourneur c'est se tenir prêt à intercepter l'interception du partenaire du serveur vous suivez encore toujours voilà donc moi je préconise une position pas trop pas trop avancé si vous êtes trop avancé vous risquez de vous faire allumer et puis en cas de bon retour de la part de votre partenaire vous pouvez avancer en même temps qu'en même temps que lui parce qu'il va et va suivre son retour son retour au filet si vraiment il est bon et si jamais le retour est mauvais et ben voilà on recule vite pour pour se montrer solidaire et puis pour prêter main forte au retourneur et puis tenter de compliquer la vie de l'équipe qui attaque qui va se retrouver au filet et il y a des solutions il ya toujours des solutions quand vous êtes quand vous êtes tous les deux en défense et de toute façon vous avez plus de chance toujours plus de chance de faire bonne figure si vous êtes tous les deux au fond à défendre que si vous êtes un au filet un en défense parce que là il ya un trop grand espace et puis ben connaître au grand espace entre vous deux c'est un grand principe du double et bien les adversaires s'engouffrent et puis jouent entre vous deux et là ce sont des balles qui sont très difficiles à jouer voilà j'oubliais un rôle très important du partenaire du retourneur alors un rôle qui va être qui va être un petit peu évident comment double chaque personne peut annoncer les fautes les fautes n'importe quelle faute de n'importe quel joueur et bien le partenaire du du retourneur c'est d'ailleurs aussi pour ça que souvent et ceux il se trouve là c'est qu'il annonce quand les services du serveur sont un petit peu long ce que le retourneur n'arrive pas toujours à à déterminer un bon vous jouez au tennis comme moi ben quand l'adversaire joue autant on arrive à bien évaluer si elle est si elle est bonne dans les largeurs autant ben en longueur c'est un petit peu plus difficile là vous avez quelqu'un qui vous dit qui est sur la ligne qui vous dit voilà elle est bonne ou elle est faute et enfin enfin la dernière chose qui est vraiment hyper importante le partenaire du retourneur à mon sens c'est seul c'est le seul cas dans le cas de l'auto arbitrage et même dans le cas où avec l'arbitrage s'il n'y a pas des arbitres de ligne mais c'est le seul cas où à mon sens il peut annoncer une faute de pied du serveur donc si par hasard vous jouez vous jouez contre contre une équipe ou un joueur qui est réputé à juste titre il y en a qui exagère vraiment il y en a qui il y en a qui rentrent un mètre un mètre dedans donc en simple c'est un peu difficile de à la fois surveiller le retour et surveiller le service de l'adversaire pour retourner et puis de surveiller un petit peu les pieds là vous avez carrément quelqu'un qui peut annoncer faute de pied et puis quand vous avez un gars et il y en a qui rentre un mètre dans le terrain vous pouvez annoncer la faute de pied et puis voilà donc attention quand même pas en venir aux mains parce que c'est très mal vu mais c'est quand même c'est quand même pas négligeable c'est quand même quelque chose d'important à souligner voilà on en revient au à la position à la position défensive les vôtres adversaires sont au filet vous êtes en défense donc voilà je dirais il ya deux coups deux coups à privilégier le premier le premier type de coup bah c'est les coups fort fort au centre voilà un au centre toujours sans indécision vous n'offrez pas de d'angle à votre adversaire vous lui laisse donner les des occasions de conclure qui sont plus difficiles et puis au centre c'est toujours un lieu un lieu d'indécision et puis vos adversaires ne pourront pas conclure le point et peut-être vous donneront une balle une balle plus facile qui vous permettra de rejouer fort au centre pour carrément conclure ou pour jouer pour jouer pour jouer sur le côté pourquoi pas si vraiment il y en a un qui qui vraiment qui est trop excentré vers le qui est trop j'allais dire excentré non qui va qui revient trop vers le centre donc à privilégier coup fort au centre deuxième coup à privilégier et bien c'est le lobe un lobe qui peut désorganiser vos adversaires et qui peut même vous permettre de retourner la situation 1 vous êtes face à deux volets de volets de vous êtes face à un mur bah qu'est ce qu'on fait devant un mur on passe au dessus du mur donc on lobe il faut savoir que vos adversaires vous à deux vous couvrez beaucoup plus de terrain que quand simple en simple quand vous êtes face à un voletheur vous lobez si c'est vraiment un bon un bon voletheur un bon smasher et ben il va vous mettre sérieusement en difficulté en double vous êtes à deux vous avez la bonne distance entre vous vous couvrez un maximum de terrain et puis vos adversaires et bien s'ils veulent conclure le point mais ils seront obligés d'aller sur les côtés de prendre des risques ils seront obligés de smasher plusieurs fois l'erreur à ne pas commettre quand vous êtes en défense c'est de jouer sur les côtés ou de passer trop tôt de passer trop tôt sur les côtés ou de croiser la balle ça ne vous amènera à rien et ça donnera à vos adversaires des des occasions de conclure plus facilement voilà on terminera par le cas de figure où on inverse les rôles vous êtes les deux défenseurs vous êtes montés vous avez l'obé aux adversaires vous vous retrouvez tous les deux au filet et vos adversaires se retrouvent en défense et bien voilà comme un système de jeu de miroir ce que je vous conseillerais c'est de pas chercher à conclure trop tôt d'attendre la bonne balle pour jouer votre volet court croisé un ou votre smash court croisé en attendant mais vous remont vous remettez long au centre si jamais vos adversaires vous font un coup de défense difficile un coup au centre un coup dans les pieds ou un lob un lob bien profond et ben voilà vous vous renvoyez long au centre et puis vous attendez que vos adversaires vous fassent une balle qui va vous permettre de conclure donc sur les côtés ou au centre s'il y en a un qui sait qui s'est décentré ou si les deux adversaires ne respectent plus la distance ou s'il y en a un qui est obligé de monter s'il y en a un qui fait une amortie voilà si jamais il ya une distance entre les deux et ben vous jouez entre les deux adversaires voilà donc voilà simple mais pourtant ben voilà je pense que si vous avez un petit peu de mal en double et que vous mettez vraiment à jouer de manière très très simple je peux vous garantir que le niveau de jeu votre de votre équipe si elle est un petit peu désordonnée au départ et bien va va augmenter et vous risquez de comment dire d'avoir des bonnes surprises et de mettre en difficulté des équipes dont la valeur en simple est supérieure à celle de la valeur de votre équipe alignée voilà c'est un petit peu comme ça le jeu de double je vous dis à très bientôt pour un autre une autre vidéo de blog tennis concept en attendant vous pouvez toujours consulter le site toujours plein d'informations des interviews d'experts et puis puis plein de choses intéressantes sur le tennis bon tennis à vous à bientôt sur blog tennis concept je vous dis à bientôt C'est parti.